Ici, ils respectent ce qu'on appelle le gars qui charbonne en fait, qui charbonne pour pouvoir réussir. Tu vois, à partir du moment où tu charbonnes, tu réussis. Donc du coup, ici, quand tu as une grosse réussite, les gens, ils sont plus admiratifs et ils te félicitent pour ta réussite. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner si j'ai pas... C'est pas encore fait, d'accord ? Et à cliquer sur les notifications. Voilà, on est ensemble les gars, on lâche rien. Donc je m'appelle Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne, c'est pour pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement. D'accord ? J'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP électrotechnique. Ok ? On a grandi aux pyramides dans 91, j'ai déjà dit ça, non ? Ok ? Et pourtant, j'ai créé mon business en ligne. Ok ? Donc si j'ai créé mon business en ligne, un gars comme moi a pu créer mon business en ligne, tout le monde peut le faire. Ok ? Donc tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin. Donc qu'est-ce que je fais, moi ? Aujourd'hui, j'accompagne, je coache les déterminés à créer leur business en ligne sur 6 mois pour qu'ils puissent, eux aussi, vivre de leur passion ou de leur expertise, si jamais son coach expert consultant. Donc voilà, ça c'est pour l'instant promo. Maintenant, passons directement au sujet de la vidéo. Donc sur cette vidéo, on va parler vrai, les gars. On va parler réel, la vérité sur le succès. C'est quoi exactement ? Parce que tout le monde, à chaque fois... Le problème, c'est ça. C'est qu'on va toujours mettre en fond d'écran une Ferrari, etc. On va te montrer, ouais, j'achète des trucs qui sont super chers, etc. On va te montrer des trucs, oui, j'ai fait un million en deux semaines. Mais le truc, c'est qu'on ne te dit jamais derrière comment ça se passe. Ok ? Donc moi, je vais te dire un petit peu comment ça se passe derrière et la vérité sur le succès. En fait, je t'avoue que si je fais cette vidéo, c'est parce qu'en fait, j'ai des amis à moi qui m'ont dit, ouais, c'est parce qu'on te connaît que l'on sait comment ça se passe. Mais en fait, quand on regarde les vidéos YouTube, on trouve que les gens n'assistent pas assez sur ce que je vais dire là. Et pourtant, moi, je trouve que les gens en parlent, mais apparemment, on n'en parle pas assez. Donc du coup, je vais faire cette vidéo-là. Il faut que tu saches que tous les gens qui ont des résultats, d'accord ? Des gros résultats que tu connais, ils ont galéré. Ils ont galéré et ce ne sera pas facile. Donc apparemment, on ne le dit pas assez. C'est ce que mes potes, ils m'ont dit. Les gars, ils ne le disent pas assez. Donc je vais le dire, j'ai fait une vidéo uniquement pour te dire ça. Ce n'est pas facile et c'est dur. Ok ? Ce n'est pas facile. Voilà. Ce n'est pas facile et c'est dur. Pourquoi alors ? Pourquoi ce n'est pas facile et pourquoi c'est dur ? Tout simplement parce que tu ne peux pas avoir des résultats au-dessous de la moyenne si jamais tu agis comme tout le monde. Donc forcément, tu vas devoir faire des sacrifices. Le business, ça va être de moindire du temps parce que tu as déjà souvent un travail. Et même si tu n'as pas de travail, il va falloir travailler dur quand même. Tu vas devoir t'investir énormément. Donc tu vas faire beaucoup plus d'heures. Au lieu d'aller faire des barbecues, tu vas aller travailler sur ton business. Au lieu de sortir avec ta famille, tu vas travailler sur ton business. Au lieu d'avoir de l'argent pour t'acheter des iPhone X, peut-être que tu vas t'acheter une formation en ligne pour te former parce que tu as un challenge que tu rencontres. Donc tu as besoin de te former. Tu vas prendre un coach, etc. Donc forcément, les bails de Netflix et rester sur Instagram toute la journée, ça, tu ne vas pas pouvoir le faire. Et en plus de ça, ça, c'est la base. Ça veut dire que ça va être demandé en temps. Ça va être demandé énormément. Donc tout ce qui est temps, argent, toutes les ressources que tu as et même mentalement, tu vas être focus sur ta réussite. Il n'y a personne qui réussit sans être obsédé par ce qu'il fait. Tu ne vas pas devenir millionnaire. Ou riche, si jamais tu veux devenir millionnaire, en général. Tu vas bien dire, je veux devenir millionnaire. Tu ne vas pas réussir à devenir millionnaire si tu n'es pas obsédé 24 ans sur 24 pour devenir millionnaire. Quelqu'un qui devient champion olympique, il est obsédé pour devenir champion olympique. Celui qui veut être le meilleur joueur de tous les temps au basket, je pense par exemple à Marc Jordan, Kobe Bryant, les gars sont obsédés par ça. Ils mangent, ils respirent, ils vivent pour ça. Donc toi, si jamais tu veux devenir millionnaire mais tu n'es pas obsédé par ça, il y a un problème. C'est qu'en fait, ce n'est pas un truc qui est important pour toi. Et à partir du moment où tu vas être obsédé par ça, tout ce que tu fais dans ta vie va être orienté pour pouvoir atteindre ton objectif. Donc oui, à ce moment-là, tu vas galérer. Ça veut dire que tu vas croire que tu as réussi, mais à un moment donné, tu vas stagner. Il y a des moments où il y a des gens que tu vas vouloir faire des partenariats, ils vont de carottes. Il y a des moments où tu vas croire, tu fais tout ce qu'on te dit, tout ce que les gourous te disent de faire, tu fais, mais pourtant, tu n'as pas de résultat. Tu ne comprends pas, tu te dis, mais ce n'est pas possible, c'est une arnaque. Mais pourtant, tu sais que ce n'est pas une arnaque, évidemment. Tu essaies, tu échoues. Et je peux te dire que ça ne fait jamais plaisir à chaque fois d'un obstacle. Ok, tu apprends tes obstacles, mais tu auras bien aimé. En fait, tu apprends plutôt tes erreurs, mais tu auras bien aimé que tout fonctionne du premier coup. Non, ça ne fonctionne pas. Donc, tu vas essayer, tu vas essayer encore. Tu vas te relever, tu vas tomber, tu vas te relever jusqu'à un moment donné où là, ça va fonctionner. Donc oui, ça va être difficile. Même moi, les gens que j'accompagne, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais forcément, ils vont plus vite que si jamais ils sont tout seuls. Puisque le fait que je te coache pour arriver à un niveau où moi, je suis déjà arrivé, forcément, c'est plus facile pour eux. Parce que je sais exactement quelles sont les embûches, par où il faut aller, etc. Donc, je peux les coacher et les aider à aller beaucoup plus vite. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça va te demander du temps. Les gens qui sont autour de toi, ils ne vont peut-être pas valider ce que tu fais. Donc oui, c'est difficile. Je ne le redirai pas sur toutes mes vidéos. Mais voilà, tu as cette vidéo-là pour le savoir. Oui, c'est difficile de créer son business. Ce n'est pas facile. Donc, quand vous allez voir genre des gars avec des Ferrari, si jamais c'est leur Ferrari ou que vous allez voir dans des grosses maisons ou avoir un grand train de vie, respectez ces gens-là. Et c'est ça aussi qui montre qu'en France, surtout en France, on a un problème avec ça, c'est qu'on ne se rend pas compte en fait de la valeur de la réussite. Ça veut dire que quand en France, on voit des gens qui réussissent, qui ont des grosses voitures, qui ont des belles voitures, des Ferrari, etc., et bon, on les insulte, etc., on leur dit, ouais, voleurs, je ne sais pas, salauds, on est vénères, etc. Et ça, pourquoi ? Parce que je pense qu'ils ne savent pas la valeur de la réussite en fait. Comment cette personne a fait pour pouvoir gagner de cet argent-là ? Tu vois, aux États-Unis, pour te dire, même les dealers de drogue sont respectés parce qu'ils font de l'argent. Pour te dire, pour te dire, eux, c'est l'extrême. Mais pour te dire qu'ici, ils respectent ce qu'on appelle le gars qui charbonne en fait, qui charbonne pour pouvoir réussir. Tu vois, à partir du moment tu charbonnes, tu réussis. Donc du coup, ici, quand tu as une grosse réussite, les gens, ils sont plus admiratifs et ils te félicitent pour ta réussite. Quel que soit l'endroit d'où tu viens, ils te félicitent parce qu'ils savent c'est quoi le travail d'investissement que ça demande pour pouvoir réussir. Donc, ce n'est pas facile. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, en tout cas en Amérique du Nord aussi, les gens respectent beaucoup plus la réussite des gens parce qu'ils savent tout le travail, le sacrifice que ça demande pour pouvoir atteindre un certain niveau de réussite. Donc, ok, voilà, c'est dit maintenant. Maintenant, tu ne me dis plus, oui, je ne savais pas. Moi, je pensais que c'était facile. Je pensais que j'allais être riche en un mois. Je pensais que j'allais être riche en deux semaines. Je pensais que j'allais être en trois, quatre mois. Non, tous les gens et même les gens qui réussissent, par exemple, il y a des gens, par exemple, qui vont réussir super vite. J'ai même certains de mes coachs qui ont réussi super vite. Mais si jamais ils réussissent super vite, c'est que déjà, peut-être qu'au niveau du mindset, ils étaient déjà prêts. Ils étaient déjà câblés. Ils avaient déjà la croyance de oui, c'est possible, on peut y arriver. Ils avaient juste besoin d'une carte, de la stratégie. Boum ! Donc, les 80% de mindset étaient déjà présents. Mais si toi, imaginons que tu prends une formation, une tâche de formation en ligne pour pouvoir créer ton business en ligne, par exemple. Tu prends mon coaching et tu commences à travailler et tout. Après, c'est difficile de ne pas réussir parce que je suis quand même derrière toi. Mais si jamais tu n'y crois pas, ça ne va pas fonctionner. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire un travail sur ton état d'esprit pour pouvoir te changer pour qu'après, tu puisses être en mode vraiment accélération une fois que ton mindset il est bien câblé et que tu puisses juste mettre des stratégies en place et accélérer et persévérer. Mais forcément, tu aurais une réussite beaucoup plus lente. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui réussissent super vite et d'autres gens qui ne réussissent pas, qui prennent plus de temps. C'est juste dans la tête. C'est les mêmes stratégies. C'est juste la personne qui est différente. Mais bon, bref, tout ça pour te dire que oui, ça va être difficile. Sois-en conscient. Si tu préfères rester dans le CDI, travailler à la poste, il y a l'hôpital, il n'y a pas de souci. Reste-y parce que sache que quand tu vas sortir de cette voie-là, ça va être le stress. Tu ne sais pas combien tu vas gagner le mois d'après. Tu ne sais pas combien de chiffre d'affaires tu vas rentrer. C'est un autre truc. Mais par contre, tu peux gagner énormément. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était une vidéo un petit peu où je voulais parler justement de ça. Je n'ai même pas pris de note là-dessus. Tu me diras si jamais tu as aimé. Mais moi, j'aime, mais moi, je n'aime pas si tu n'as pas aimé parce que tu es vénère. Si jamais tu veux créer ton business en ligne à travers ta passion ou si jamais tu es coach expert consultant, tu as ma formation qui est dans les commentaires épinglés. Ou sinon, si jamais tu es coach expert consultant, tu as ma masterclass où je te montre exactement comment mes coachés, ceux qui ont une expertise, on fait pour atteindre les 5 à 6 chiffres par mois rapidement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Sous-titrage ST' 501